La musique pour développer et pas pour rester au quartier et tout. Commentaire ? Je ne suis pas resté au quartier. J'ai quand même une bonne fanbase. Beaucoup de gens qui m'encouragent. C'est vrai qu'actuellement, peut-être Fior de Burey a une cote. Voilà, mais comme on le dit, chacun a son temps. Ce n'est pas l'argent qui me donne chaque fin du mois pour manger qui va faire qu'il ira d'ici un plateau là-bas que je suis son petit. Mais en tout cas, le temps nous dira. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait d'entendre de tels propos sur un média international ? Oui, mais ça me fait plaisir parce qu'être à la maison chez soi et puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de toi pendant que tu as d'autres soucis. Mais le truc, c'est que ce qu'il est en train de te dire ne te sert pas en fait. Donc ça amène d'autres soucis ? Voilà. Le souci, qu'est-ce qu'il y a déjà ? Non, mais attendez, c'est ça comme on l'appelle, c'est sa vision des choses. Moi, j'étais avec Didier Arafat. Ce que j'ai appris avec lui, donner la force. Voilà, sans tenir compte du fait que tu sois connu que lui ou non. Parce qu'il disait que les autres te redonnent la force que tu leur donnes à un moment donné de ta carrière. Ah bon, mais est-ce que tu as écouté l'émission d'intégralité ? Oui, j'ai écouté. Cette émission, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est super. Moi, déjà, j'étais content de voir Fior de Bure à RFI. D'accord. Parce que c'est un talent ivoirien. Voilà. OK. C'est comme Keith Nobit parlait de la culture, après ça suit, il y a d'autres artistes qui viennent. Donc, tu l'as suivi en direct, donc ses propos, tu les as suivis en direct ? Ça a été posté. Pendant Couleur Tropicale ? Non, non, pas en direct, ça a été posté. Ça a été posté plus tard, donc c'est assez plus tard que tu t'as... Ils ont compris la partie même. Revenons sur les propos. C'est vrai, on va dire, dévalorisant, peut-être pour certains, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il parlait de toi sur un média international. Donc, il a partagé, on peut dire qu'il a partagé son moment de gloire avec toi. Est-ce que finalement, c'est pas un peu... tu n'en bénéficies pas quelque part ? Si, je bénéficie dans la mesure où il dit aux gens que peut-être je suis son petit. C'est moi qui le viendra. Ils parlent de toi. Après, on va essayer de savoir qui est abommé l'éléphant. Oui, ils viendront voir qui est abommé l'éléphant, mais moi, abommé l'éléphant, je ne peux pas me retrouver sur un plateau à l'étranger, même quand j'arrive à l'extérieur. Quels que soient, peut-être les soucis, les petits clashs ici, je ne peux jamais dénigrer un de mes frères. Ah bon, mais ils disent que tu es son petit. Tu es son petit en termes d'âge ou en termes de talent ? Je ne sais pas, je ne sais pas petit, il est quitté. Voilà, mais je pense que pour cesser tout ça dans la musique, souvent, les plateaux télé doivent organiser de vrais face à face qui mesurent le talent. Non, là, comme ça, tu ne restes pas sur Internet ou bien, tu ne comptes pas sur un petit boom, un petit bim de succès. Ce n'est pas un petit boom de succès quand même. Non, par exemple, si on peut dire bim, on peut dire petit, parce que c'est étape par étape, voilà. D'accord. Parce que peut-être le succès d'abommé n'est pas le succès de Michael Jackson, il y a Bob Marley, etc. On est d'accord, tu l'as dit, tu n'as rien contre Fior de Bior personnellement, mais si après, peut-être regret, il revient, il te recontacte, discute avec toi, vous jouez quatre sur table et il te propose une collaboration, est-ce que tu serais prêt à accepter ? Je n'ai pas de souci avec Fior de Bior. Donc, pourquoi refuser ? Je n'ai pas de souci avec Fior de Bior. Je n'ai de souci avec personne. Mais c'est plus à ton avantage, toi, en ce moment, on parle du moment, on ne sait pas ce qui sera votre carrière respective, mais c'est plus à ton avantage, toi, en ce moment, de faire un featuring avec Fior de Bior que Fior de Bior de faire un featuring avec toi. Si, mais il y a souvent des artistes qu'on ne connaît même pas qui font des feats et puis ça fait un boom. Il y a eu plusieurs exemples ici. Mais dans le cas d'espèce, dans ton cas, il y a plus d'avantages, tu le reconnais ça au moins ? Oui, effectivement, puisqu'actuellement, il a une visibilité. Mais moi, comme je l'ai dit, là, je suis sans stress. Voilà, le talent ne trahit pas. C'est une question de temps. Si tu étais à la place de Fior de Bior dans cette émission de couleur tropicale et qu'on t'avait posé la question, qu'est-ce que tu aurais répondu ? Fior de Bior, mais attendez, j'allais faire une sortie, c'est bon côté, c'est un frère ivoirien. Je suis là-bas parce que je vois que les artistes congolais qui sont en France, ils se donnent la force entre eux. Voilà, et même quand un n'est pas en vogue à son frère, à chaque fois qu'il y a de nouvelles sorties, vous voyez, ça se donne la force. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir couper le pont. À quel point la sortie de Fior de Bior, à ton endroit, t'as heurté ? Parce que, bon, on entend, bon, ouais, t'es sur le plateau, bon, c'est du rap, c'est le game, tu vas faire un peu le dur. Mais naturellement, personne, je veux dire, personne n'aimerait qu'on parle de lui de cette façon, qui plus est, sur un média international. À quel point ça t'a heurté ? Bon, ceux-là, partout, ils disaient, abomé, c'est un petit à nous qu'on a aidé. Petit, aidé. C'est tout. Sinon, le reste, on a l'habitude d'entendre ça. Genre, tu n'es pas fort. Non, aidé, j'ai pas compris. Moi, j'ai entendu, c'est un petit à nous. C'est un petit à nous. Voilà, petit, petit. T'as du bas, là. À quel moment ? Qu'est-ce que tu aurais répondu si tu étais assis dans ce studio-là, face à Fior de Bior ? Non, si j'étais là, ils n'allaient pas faire ça, parce que quand Fior de Bior me voit en face, ils ne parlent pas. Ah, c'est un scoop, ça. C'est un scoop, ça. Non, quand on se voit, à chaque fois qu'on se voit, et c'est pareil avec beaucoup de rappeurs. Mais ce qui est bizarre, c'est que justement, quand vous vous voyez, nous, on ne voit pas. Et ce que nous tous, on voit, c'est lorsque vous êtes à la télévision.